Musique Coucou les filles! Je me présente devant vous avec une fin de grippe, donc pardonnez ma voix. Je suis un petit peu plus amorphe aussi pendant que je vous explique le tutoriel, mais c'est juste à cause de la grippe, sinon tout va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qu'utilise trois couleurs. Un blanc givré légèrement beige, une couleur framboise et un violet très foncé qui s'appelle aubergine. Les trois proviennent de ce trio. Alors si vous désirez voir les étapes pour réaliser ce tutoriel-là, continuez de regarder! Le trio qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un trio de Smashbox qui se présente comme ça ici. Et on va retrouver la couleur framboise, aubergine et Frost. Et on va le faire sous forme de dégradé vers le coin externe. Donc ce qu'on commence par appliquer, ça va être notre couleur Frost qui est la plus pâle. Et on prend un pinceau au bout arrondi, propre, idéalement. Et on va venir appliquer la couleur au coin interne, jusqu'à peu près aux deux tiers de la paupière mobile. Ensuite de ça, on prend l'autre côté de notre pinceau qu'on vient d'utiliser. Et on va prendre la couleur framboise, qu'on va appliquer par le tiers restant de la paupière. Et là, comme c'est des couleurs qui sont très pigmentées, pour venir les fondre, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de tapoter entre les deux couleurs, comme ça ici. Et on reprend notre autre côté qui contenait le Frost, et on tapote par-dessus. Donc en alternant, comme ça ici, on dépose les deux pigments en même temps, si on veut. Et ça nous crée notre dégradé. Comme ça ici. Une fois que ça est fait, on prend un pinceau-crayon, qui ressemble à ça ici, et on prend notre couleur aubergine, qui est la plus foncée. Elle est très pigmentée, donc pas besoin d'en prendre beaucoup pour faire le travail. Et on va venir l'appliquer au coin externe, comme ça ici. On va venir aussi en amener une petite quantité au niveau du creux. Et là, on peut tapoter entre notre framboise et notre aubergine pour venir fondre les deux couleurs, comme on l'a fait pour le Frost et le framboise. On prend ensuite un pinceau biseauté, celui de votre choix, et on va prendre de l'aubergine, et on va venir faire le rôtine inférieur. Donc on vient tout simplement passer sous les cils pour éviter de faire des chutes, et on va venir appliquer notre couleur. On pourrait garder la muqueuse nue, comme ça ici, mais étant donné que je vais faire un look davantage de soirée, on va appliquer un crayon noir sur la muqueuse. Je la mets aussi sur la muqueuse supérieure pour donner un petit peu d'opacité aux cils. Ensuite de ça, on va venir fondre un tout petit peu nos couleurs. Donc on prend un pinceau restant de pare, et on va venir passer juste en dessous de la ligne qu'on vient de tracer, et on va passer sur le dessus avec un pinceau fluffy comme le 224 de MAC, le pinceau définition de les oîtiers, etc. Et on vient tout simplement faire des mouvements de demi-cercle dans le creux. Donc on va venir distribuer la couleur qui est déjà en place. On va reprendre le petit pinceau à stompard qu'on avait tantôt, et on va passer délicatement ici. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est des petits ajustements pour venir s'assurer de la vivacité des couleurs. Et là, comme petite touche finale, je vais venir utiliser le Frost, et je vais le mettre sous le sourcil. Si on le désire, on peut prendre un tout petit peu d'aubergine, et tracer le début d'un trait, comme si on avait du eyeliner. Ça va donner encore plus un effet d'opacité au niveau de la ligne des cils. Et une fois qu'on a ça, tout ce qu'il reste à faire, c'est d'appliquer du mascara, puis le look est terminé. Donc voici notre look, une fois qu'il est terminé. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien voir. Malheureusement, les couleurs ne ressortent pas autant sur la caméra que dans la grévie, mais le rose est assez flash, puis ça fait super le fun. Donc c'est plus un maquillage de soirée, mais moi je vais le porter en journée pour m'amuser. C'était la première fois que j'utilisais des produits au niveau ombre à paupières de Smashbox, puis je suis tellement, tellement heureuse de l'avoir. La pigmentation, elle est vraiment très bonne, donc je vous les conseille. Et donc c'est pas mal ça. Si vous voulez voir d'autres tutoriels, vous avez juste à cliquer sur s'abonner. Ça me fait plaisir, c'est gratuit, puis ça vous permet justement d'être tenu au courant de tout ce qui se fait de mon côté. Alors voilà, je vous embrasse, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501